Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, nous allons explorer vos prévisions et énergies pour le mois qui s'en vient. Alors, comme je vous le rappelle régulièrement, il s'agit de généralité concernant votre signe. Vous pouvez d'ailleurs consulter pour plus de précision les vidéos de votre ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Et pour encore plus de détails, vous avez bien entendu la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée en visio. Toutes les informations se trouvent en barre de description au-dessous. Vous pouvez également, et je vous y invite, vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit logo rouge en bas à droite de l'écran, puis sur la cloche pour recevoir toutes mes vidéos en temps réel. Et nous allons y aller. Alors, je vous souhaite un excellent visionnage. A tout de suite ! Amis Cancer, bonjour ! Bienvenue dans votre vidéo pour vos prévisions astraux pour le mois de septembre 2021. Alors, bien entendu, cela concerne le signe astraux du Cancer, les ascendants Cancer et signe lunaire en Cancer. J'espère que vous avez passé un excellent été, un joli mois d'août et que ce mois de septembre se poursuivra sur les mêmes énergies en faisant fi de tout ce qui se passe autour de nous. Alors, pour bien commencer cette année, souvent on parle de rentrée scolaire, rentrée sociale, rentrée personnelle et professionnelle pour ce mois de septembre. Et il est courant de prendre les mêmes résolutions qu'au 1er janvier. Donc, moi j'ai choisi de prendre une résolution sympathique, à savoir de vous faire bénéficier d'une promotion de moins 20% sur les séances de cartomancie médiumnité d'une heure. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à 75 euros, elles seront à 60 euros pendant tout le mois de septembre. Voilà ! Allez, on y va tout de suite pour vous, les cancers, avec l'oracle du voyageur sacré. Et on va voir un petit peu quelle va être la tonalité de votre mois de septembre. Allez, pour tous les signes influencés par le cancer pour ce mois de septembre. Hop là, hop là, hop là ! Il y en a trop qui tombent, elles sont trop grandes pour mes petites mains. On va les étaler. Voilà ! Allez, une au hasard. Je prends ici, tiens, pour une fois. Voilà ! Toujours tendance à prendre sur la gauche. Alors, on va prendre sur la droite. Et on découvre, accédez au pouvoir. Votre force est incommensurable. Voilà ! Alors, que me dit cette carte ? Qu'est-ce qu'elle me dit, ses vibrations ? Alors, tout de suite, j'ai le mot souveraineté qui vient. On parle d'un pouvoir personnel, pouvoir de décision sur soi, dans son existence, pouvoir de choix, le libre arbitre. Voilà ce que l'on me dit. On me dit également que longtemps, vous avez cru devoir laisser votre pouvoir dans les mains ou dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Vous avez suivi quelque part les décisions d'autres personnes comme si vous ne vous en sentiez pas capable et que vous avez besoin d'être épaulé. Eh bien, en ce mois de septembre, vous allez changer de comportement et par la force des choses, vous allez vous rendre compte que vous êtes tout à fait apte à vous imposer, à imposer votre souveraineté, votre décision, votre pouvoir de décision. Et c'est ainsi que vous allez un petit peu vous affranchir de cette soumission, entre guillemets, que vous pouviez avoir dans votre vie personnelle et professionnelle. Quelque part, on me dit qu'en ce mois de septembre, c'est le mois idéal pour aller trouver la lumière à l'intérieur de soi et cette lumière qui va un petit peu comme un feu qui va nourrir votre cheminée intérieure. Parce que vous êtes comme des braises incandescentes. En laissant votre pouvoir à l'autre, eh bien, votre feu intérieur s'éteint petit à petit. Il suffit de relancer ce souffle sur vos braises pour que le feu reprenne et que vous repreniez toute votre force. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle bleu ce qu'il en est pour les cancers. Ascendant le cancer, signe lunaire dans le cancer. Fantastique, j'ai le bracelet qui cogne sur le bracelet de montre, on dirait des clochettes. Allez, quatre cartes. Une, deux, trois et quatre. Alors, on découvre le conquérant. On est vraiment sur, regardez, sur la reconquête de vous-même. La mer, ça vous va très bien, vous, signe d'eau. L'hiver, alors, hop, voilà, comme ça vous la voyez mieux. Et la dernière, le sacrifice. Alors, analysons ces quatre. Donc, je reviens sur ce fameux conquérant. C'est vrai que vous, les cancers, vous êtes un signe tout en douceur. Un signe, j'enlève la montre parce que ça va m'agacer. Vous êtes le premier signe que je fais de la journée. J'y arrive pas, c'est fantastique. Ça résiste, ça résiste. Voilà, on y est. Alors, je reviens sur cette notion de reconquérir son pouvoir, sa force intérieure. Vous êtes des signes d'eau, des signes particulièrement sensibles, émotifs, intuitifs. Mais aussi, vous êtes, vous, cancer, ascendant cancer et signe lunaire en cancer. Il y a ce sentiment d'être au-dessous des autres. Parce que, en étant empathique, dans l'émotion et tout ça, pour vous, c'est quelque chose de vulnérable. Et vous avez tendance à vous placer au-dessous de ceux qui sont des décideurs, des personnes dans l'action. Vous savez, un peu des locomotives. Et vous, vous êtes plutôt comme les wagons. Et bien, là, vous allez vous rendre compte que cette sensibilité, cette émotivité, cette empathie, Eh bien, c'est un trésor. Un trésor et ça peut être aussi une arme. Pourquoi une arme ? Enfin, je m'entends, une arme entre guillemets. Ce n'est pas une arme létale. C'est quelque chose, un outil, on va dire. Voilà, c'est un outil qui est, qui vous permet d'avancer dans la vie. Avec votre sensibilité. Cette sensibilité accrue qui vous permet de discerner les choses et de naviguer un petit peu. Vous savez, comme les poissons, les bancs de poissons, ils ont une capacité, ils ont un sonar qui fait que quand il y en a un qui prend, hop, la tangente, eh bien, tout le monde suit. Eh bien, c'est la même chose. Votre hypersensibilité va vous permettre de sentir les choses et de vous guider de la bonne façon sur le bon chemin. Il semblerait qu'en ce mois de septembre, vous fassiez, vous fassiez, comment dire, vous soyez face à une certaine froideur de la part des personnes qui vous entourent. Comme si, justement, on vous prenait pour la petite chose fragile qu'il ne faut pas abîmer. Pour autant, ça ne les a pas dérangés pendant un certain temps de vous sacrifier sur l'autel de leur égo. A savoir que c'était eux qui avaient le pouvoir et vous, vous étiez l'être soumis. Et là, ils se rendent compte que finalement, il y a des ressources, il y a des potentiels bien cachés chez vous qui sont en train de remonter à la surface. Et que peut-être, vous n'allez pas vous sacrifier pour eux, mais jouer des coudes pour reprendre votre place et les remettre à la leur. Voilà ce que l'on me dit. Il y a de la bataille en douceur pour reprendre votre place en ce mois de septembre. Tout en douceur, comme le poisson qui navigue comme ça, sans faire de remous. Eh bien, vous allez en faire de même. Pour certains, il est temps de prendre des vacances parce que vous ne les avez pas encore prises. Et vous commencez à ressentir une grande fatigue. Comme si vous étiez à la fin aussi d'un cycle et que je vous vois en burn-out pour certains. Vous avez longtemps usé vos énergies dans quelque chose qui ne vous mène à rien. Alors, j'en ai parlé pour un autre signe. Je vous avais demandé pour les autres d'aller chercher dans le net, sur YouTube ou sur Internet, tout simplement, le cycle de Hudson. Qui est un cycle qui nous parle de saisonnalité. Alors, on a des saisonnalités dans notre existence. On a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Les personnes âgées en fin de vie sont dans l'hiver, si vous voulez comprendre. Et le printemps, c'est plus pour le nourrisson, le bébé, le petit enfant. Mais nous avons aussi cette saisonnalité dans nos cycles de vie. Et pour vous, avec cet hiver, on est sur la fin de quelque chose. Vous savez, en hiver, tout s'achève, tout hiberne, tout s'endort avant de renaître au printemps. Eh bien, il semblerait que vous êtes sur ce cycle, sur une fin de cycle pour vous. Une fin de cycle où vous étiez dans le sacrifice de vous-même, pensant que vous valiez peut-être moins que les autres. Donc, prenez ce temps du mois de septembre pour reposer. Ok, on arrive à l'automne, mais là, j'en parle d'un cycle personnel avec l'hiver. Vous vous reposez avant de repartir sur de nouveaux projets, de nouvelles bases. Vous avez besoin peut-être même d'apprivoiser ce pouvoir que vous aviez trop longtemps laissé aux autres. Vous avez besoin de réapprendre à manier cet outil qui peut être, bien entendu, votre vulnérabilité, votre sensibilité. En fait, la vulnérabilité est une force. Dès lors qu'on en prend conscience, eh bien, on s'ouvre à un nouveau champ des possibles. Parce que percevoir, ressentir avec son corps, avec tout son être, accepter d'avoir des intuitions, eh bien, ça permet d'accepter la guidance de l'invisible. On va voir maintenant avec la triade, quatre cartes pour recouvrir les précédentes. Oups, là ! Alors, j'en ai une qui est tombée. Elle est tombée, retournée. On va la prendre, ça sera la première. C'est le saut, l'officialisation de quelque chose. Donc, elle vient en plus regarder. Elle vient se positionner sur le conquérant. Donc, vraiment, vous allez prendre conscience de votre force intérieure. Allez, les suivantes. Une dessus, une dessous. Et la dernière. Donc, sur la mer, nous avons... Ça change de couleur, c'est pénible. La mer, nous avons les doutes. Les doutes, les questionnements, les ruminations, les remises en question, le bilan aussi. Sur l'hiver, nous avons la méditation. Alors, je vous disais... Voilà, il faut que je la penche pour que vous la voyez bien, elle est très claire. La méditation. Je vous parlais d'un temps d'hibernation, d'introspection. On a la confirmation avec cette carte. Voilà. Sur le sacrifice, vous avez le choix. Je vous analyse maintenant tout ceci. Donc, effectivement, il y a une officialisation. Alors, ce n'est pas vraiment une officialisation avec des papiers écrits, signés. Mais, quelque part, vous revenez à votre contrat d'âme, à qui vous devez être en cette existence. Donc, oui, c'est aussi une officialisation et une reconnaissance de vos missions d'âme. Parce qu'il n'y en a pas qu'une, de ce que vous avez à faire en cette incarnation. Vous prenez enfin conscience de vos potentiels, de vos ressources pour vous diriger dans cette vie, faire les bons choix, avec la force que vous avez en vous et que trop souvent vous avez négligé. Il y a eu beaucoup de doutes et qui ont fait peut-être que, comme ces poissons, vous avez évité les esclandres, vous avez évité les problématiques. Vous savez, le poisson, il fait comme ça, il godille un petit peu avec sa nageoire caudale pour éviter de trop faire de remous. Eh bien, toutes ces questions qui étaient en suspens, vous allez pouvoir maintenant les affronter avec lucidité. Je vous ai dit que vous étiez à la fin d'un cycle et qu'il fallait vous poser, attendre que les choses se décantent. Elles aussi, vous pouvez faire le poisson des bas-fonds. Vous restez tranquillement posé sur le sable, en fond de mer, le temps que tout s'apaise, tout se dilue également, pour pouvoir enfin faire les bons choix et vous orienter dans la bonne direction. En bon poisson, premier rocher à droite, après on prend la première alga gauche, vous allez faire ceci, vous, les cancers, quoique le cancer c'est le crabe, il marche en travers, mais là vous allez marcher droit. Vous n'allez plus marcher en travers pour éviter de vous confronter à ce que vous croyez être plus fort que vous. Je regarde maintenant avec le le normand, ce qu'il en est, 4 cartes également. Vous êtes, après cette période là, de temporisation, de repos, vous allez pouvoir faire le choix, parce que ces doutes là vont, comment dire, ils vont se dissiper, ils vont s'évanouir, et vous allez pouvoir, grâce à cette confiance retrouvée, vous allez pouvoir décider ce qui est le mieux pour vous dans tous les domaines de votre existence. Allez, 4 cartes. Oui, parce que je n'ai pas vraiment de domaine particulier qui ressort, bien que le travail me semble un peu émergent. Alors, j'ai l'encre qui ressort sur l'officialisation et le conquérant. Je vous les montre toutes d'abord. Encore des poissons. Et alors, les poissons, ils sortent avec les poissons. Et les doutes. Alors, je vais vous raconter après ce que peuvent dire aussi ces poissons. Sur le froid, l'hiver et la méditation, nous avons l'anneau. L'anneau qui veut dire plusieurs choses. Il peut vouloir dire, bien sûr, officialisation par une demande en mariage. Il peut parler aussi d'un mariage. Mais il peut aussi s'agir d'une association, d'une union entre deux partenaires professionnels. Eh bien, dites donc, sur les choix, nous avons les choix. Avec le sacrifice derrière. Pour moi, ceci, c'est terminé. Maintenant, c'est à vous. Vous avez le choix de vous sacrifier ou de ne plus vous sacrifier. C'est important de savoir que le choix, vous l'avez. Et que vous avez ce pouvoir de choisir. Sachant qu'un choix déterminé, un jour, peut être changé le lendemain. Qui a dit qu'on ne pouvait pas changer un choix ? Il en va de votre santé personnelle, physique, psychologique. Et de votre croissance vibratoire, de votre élévation en cette incarnation. Donc, si un choix fait à un moment donné parce qu'il vous convenait par rapport à vos vibrations de l'instant, par rapport à vos besoins de l'instant, et que maintenant il ne convient plus, eh bien, il faut prendre une autre direction. Ne soyez pas dans le sacrifice parce que vous avez fait un choix à un moment donné de votre existence. Rien ne vous lie à un choix si ce n'est ce qu'on appelle l'écologie et qui pourrait ennuyer votre entourage. Mais en tant que cancer, ascendant cancer et signe lunaire cancer, vous êtes suffisamment sensible à ce que peuvent ressentir les autres et au bien-être aussi des autres. Vous êtes très famille, très dans les sentiments et les émotions et vous ne savez blesser les autres. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire là ? Vous manquiez d'équilibre. Pourquoi ? Parce que vous avez donné votre pouvoir de décision à quelqu'un d'autre. Vous aviez donné les clés quelque part de votre intérieur à une autre personne ou à d'autres personnes, les laissant gérer un petit peu à la manière d'un syndic, votre propre copropriété, on va dire. Et là, cette prise de conscience qui va émerger pendant le mois de septembre, eh bien, ça va vous permettre de vous réancrer, de vous aligner et de ne plus vous laisser, puisqu'on avait des poissons, de ne plus vous laisser flotter selon le courant et vous laisser embarquer si le courant était trop fort. Non, maintenant, vous allez vous diriger vous-même comme, au lieu d'être justement le poisson pilote qui accompagne le requin, vous allez devenir le requin. Les poissons, nous en avons, nous avons deux cartes avec les poissons. Vous avez la mer, mais là, vous avez vraiment les petits poissons. Parfois, les poissons, dans un tirage, viennent nous parler de problèmes financiers. Les problèmes financiers, effectivement, en ce moment, avec cette crise sanitaire, peut-être des problématiques professionnelles ou même des problématiques conjugales, eh bien, les problèmes financiers peuvent remonter à la surface, c'est le cas de le dire, et vous en kikiner. Il se peut que pour certains, vous soyez obligés de demander un prêt parce que je vois la signature de document, et là, on revient sur l'officialisation. J'ai la signature de document qui permette de remplir votre coffre, votre coffre au trésor, parce que si on reste sous la mer, mais surtout, c'est un prêt, une demande d'aide que je vois arriver pour quelque chose qui se concrétiserait sur l'hiver. L'hiver ou du moins la saison froide. C'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez pas mal. Peut-être la mise en commun de finances pour vous installer avec quelqu'un. Voilà. Il y a ce que je vois dans le futur comme une acquisition, on va dire, immobilière pour certains, voire aussi une acquisition immobilière, non pas pour un logement, mais pour un lieu de travail. Et c'est pour ça que j'ai l'association aussi qui ressort. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous saurez me le dire en commentaire dessous, je vois la concrétisation de quelque chose, un projet qui a mûri lentement. Mais je vous le dis encore une fois, en cas d'association, restez à égalité. Ne donnez pas votre pouvoir à l'autre parce que vous êtes partie prenante. C'est du 50-50. Faites très attention à ça. Ne vous sacrifiez plus. Vous l'avez fait trop souvent auparavant. Vous êtes des êtres qui avaient besoin de montrer que vous êtes capable. Et vous avez tendance à élargir le temps de travail, à faire des heures supplémentaires sans que celle-ci, par exemple, soit rémunérée. Tout cela pour montrer que vous êtes capable. Alors bien sûr, c'est inconscient parce qu'au fond de vous, il y a une certaine blessure qui fait que vous vous sentez coupable de ne pas assez bien faire, de ne pas être parfait. Personne n'est parfait. Vouloir atteindre la perfection, ça vous met dans cette situation-là. Le sacrifice de vous-même, de votre temps, de votre famille, de toute votre existence et de votre incarnation. Vous n'avez rien à prouver à personne ni à vous-même. Vous êtes tout simplement et vous êtes là pour évoluer, vous améliorer. Mais si vous voulez atteindre la perfection, c'est être la source, le divin, l'univers tout entier. Vous n'êtes pas là pour ça pour l'instant. Vous avez toute l'éternité pour avancer. Maintenant, on va voir côté sentimental avec l'oracle dédié à l'amour. Amour qui vous intéresse. Puisque je vous ai dit, vous étiez très émotionnel, très sentimental, très sensible également. Allez, quatre cartes pour les cancers. Ascendant, cancer et signe lunaire, cancer. Allez, une dessus, une dessous, une dessus, une dessous. Voyons voir ce qu'il en est. Nous avons la sincérité qui revient avec le conquérant, le saut d'officialisation et l'ancrage. Revenir à votre pouvoir, montrer votre pouvoir intérieur, votre force, c'est être sincère. Mais là, j'ai envie de dire, ce n'est pas sincère avec vous. Ce n'est pas sincère avec les autres, pardon. C'est être sincère avec vous-même. Dans le cas d'une relation sentimentale, puisqu'on est là sur le domaine sentimental, eh bien, montrez-vous tel que vous êtes. Ne vous montrez pas faible. Ne vous montrez pas en demande d'attention, en demande de réconfort. Une relation sentimentale, elle se base sur un pied d'égalité. Soyez sur un pied d'égalité. Si vous vous mettez en dessous de l'autre, il va prendre l'emprise sur vous. Nous avons l'échec qui vient sur la carte de la mer, du doute et des petits poissons. Il y a un sentiment d'échec chez certains et il y a probablement un véritable échec. Je vous rappelle que vous avez le choix. Vous êtes capable de choisir de vous en aller ou de rester. Il y a quelque chose dans certaines relations sentimentales qui vous concernent et qui vous posent question en ce moment. Il y a une problématique financière. Vous avez fait le doron pendant un certain temps. Peut-être que vous vous êtes sacrifié pour mettre un peu plus d'argent, pour faire bouillir la marmite. Mais là, force est de constater que vous êtes face à un mur et qu'il va falloir prendre des décisions. Les projets. Alors, je vous avais parlé de projets. Effectivement, alors nous avons l'hiver. Décidément, cette carte, on ne la voit bien que si je la penche. La méditation. La bague. Et nous avons la carte des projets. Je vous ai dit qu'il y avait comme une concrétisation, quelque chose qui allait se faire sur la fin de l'année. Et il est possible que vous en parliez déjà en couple pendant ce mois de septembre. Quelque chose qui se concrétiserait sur les mois froids. Alors, ça peut être un mariage, ça peut être un paxe. Vous êtes dans la réflexion en tous les cas. Et vous faites des plans sur la comète. Alors, si je vois dans ce sens-là, nous avons la sincérité, l'échec et les projets. Pour certains qui ne sont pas en couple, eh bien, il se peut que vos histoires passées, elles ne se soient pas faites en toute honnêteté. Alors, honnêteté de votre part ou honnêteté de la part de l'autre, du partenaire. Et bien entendu, cela vous a conduit à une situation d'échec. Pour renverser cela, montrez-vous tel que vous êtes dès le départ. Ne soyez pas l'image parfaite, l'image de catalogue, de papier glacé, que l'autre voudrait que vous soyez. Soyez vous-même, en toute honnêteté. C'est ainsi que vous ne tromperez pas l'autre et que vous ne vous tromperez pas dans la relation où ça passe, où ça casse. L'autre doit vous accepter tel que vous êtes, ok ? Et non pas tel qu'il voudrait que vous soyez. C'est ainsi que vous pourrez faire de véritables projets qui seront solides. Dernière carte, nous avons la fragilité. Alors, cette fragilité, elle est sur la colonne où nous avons le sacrifice et les choix. Je vous l'ai dit depuis le début, votre vulnérabilité, ce que vous pensez être une vulnérabilité, c'est votre sensibilité, votre émotivité, votre perception, votre intuition, peut-être même votre imagination. Et j'irai jusqu'à l'interprétation de certaines situations par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Ceci est effectivement une fragilité si vous interprétez à votre sauce, avec vos expériences passées, avec vos lunettes et vos filtres, ce qui se passe dans la réalité. Lâchez, lâchez tout ça, vivez l'instant présent, en toute sincérité. Vous avez de la force. Ce que vous avez vécu auparavant n'est pas ce que vous vivez maintenant. mais ce que vous avez vécu auparavant vous a donné une certaine conscience de la vie et vous a appris. C'était des leçons, des apprentissages que vous avez rencontrés. Donc la fragilité, elle n'est plus là. Vous avez le choix d'être puissant et d'être fort dans toute relation. Pour les célibataires, le temps de pause, là, puisqu'on avait cette période de froid, d'introspection, où il ne se passe pas grand-chose, beaucoup de questions, peut-être des questions par rapport à ce qui s'est passé auparavant, des ruptures, des histoires qui se sont terminées, un peu qui ont tourné en eau de boudin. Eh bien, il est temps pour vous de faire le bilan, bilan de ce qui s'est passé auparavant pour repartir, mais de façon puissante, en vous affirmant dans une relation. Voilà, voilà. On va regarder maintenant avec les messages de votre cœur. Allez, un message pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Allez, je vais prendre celle-ci. Honneur. Après le pouvoir, nous avons l'honneur. Alors, il est dit, Tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. Remerciez l'univers pour toutes les expériences passées et présentes. Elles font la belle personne que vous êtes là maintenant. Je vous rappelle que vous avez une force incommensurable et que vous avez un pouvoir à l'intérieur de vous. Reprenez ce pouvoir. On regarde maintenant un message de votre âme pour terminer. Clôturez ce tirage. Allez, celle-ci. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Alors, effectivement, on a l'échec qui est là. C'est peut-être suite à ceci. On dirait que dans certaines relations, ça a été biaisé dès le départ parce que vous n'étiez pas dans cette sincérité. Vous ne vous êtes pas montré tel que vous étiez. Vous avez émis des souhaits qui n'ont pas pu être exaucés par l'autre ou par le couple que vous formiez. Donc, laissez passer tout cela. Au niveau professionnel, c'est exactement la même chose. Si vous ne vous sentez pas bien dans un travail, une association, peut-être encore une fois que vous ne vous êtes pas montré tel que vous étiez. c'est l'autre qui a décidé que ce soit collègue, patron ou quelqu'un qui est décisionnaire. Vous n'avez pas mis votre grain de sel. Vous n'avez pas... Vous ne vous êtes pas affirmé. Donc, laissez mourir. Laissez hiberner la situation pour repartir sur quelque chose d'autre quand vous serez au printemps du cycle qui vient. J'allais dire le second, mais vous en avez tellement. Le cycle prochain. Voilà pour vous cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Likez, partagez si vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous dis à très bientôt. Plein de bisous, prenez soin de vous et soyez fort. A bientôt !